Les églises que vous condamnez là, frère, mais il y a des gens qui seront, ils n'étaient pas de l'église des tabernacles, mais à cause des bienfaits qu'ils ont faits. Voilà pourquoi j'aimerais dire ici, le prophète Joël Tatou, ne le condamnez pas, il peut être la semence de Dieu, ne jugez pas les gens. Moi je l'encourage frère, Joël Tatou parle en bien du prophète Branham, je suis très content de lui. Frère, voilà pourquoi Jésus avait dit non, j'ai d'autres brébis que vous vous pensez, parce que vous ne les voyez pas ici, ils sont quelque part là-bas, ils croient aussi en moi. Au moment venu, vous allez les voir aussi dans la bergérie. Voilà pourquoi le système, le schéma d'aller au ciel, ce n'est pas l'église. Le schéma d'aller au ciel, c'est la parole. Et c'est Dieu qui valide votre candidature, si vous irez ou pas. L'ambassadeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donne les visas. Non, ne venez pas vous dire, oh non, voilà frère, les formulaires, frère, quand tu rencontres l'ambassadeur, même si ton formulaire que tu avais déposé là-bas n'était pas trop correct, mais si l'ambassadeur te dit aujourd'hui, je te donne le visa, personne ne dira le contraire. Quand tu rencontres monsieur l'ambassadeur des Etats-Unis, frère, si lui il décide, ou bien monsieur le consul, le consul qui est là, qui met le cachet là, tu rencontres le consul, tu dis monsieur, il dit bon écoute, laisse les dossiers, va brûler tes dossiers, amène-moi ton passeport, ça veut dire que tu es déjà porté aux Etats-Unis. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est ni de celui qui veut, hein, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait, hein, miséricorde. Laissez les choses là où vous avez, le messager, nos églises, notre église, frère, on a plusieurs églises, les églises ne sauvent pas, on est fatigué des systèmes là, c'est Jésus qui sauve, aujourd'hui là, le salut, c'est croire en Christ. Vous irez prêcher le message d'Ebranam, après vous vous retrouvez en enfer. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as dans ton cœur là-bas ? Ici, là, là où je prêche ici, pendant que je parle ici, vous qui m'écoutez, écoutez maintenant ce que je dis ici, là, c'est l'insidue du Seigneur. Il y a une génération que Dieu prépare maintenant, et cette génération ne doit pas se mêler au vieux système de paix, mais respecter le paix. Les honorer parce qu'ils ont travaillé avant nous. Ils ont fait au mieux de leur connaissance. Mais, Alléluia, les frères qui m'écoutent maintenant là, les pasteurs qui vous interdisent d'être ensemble avec les autres, ils sont en erreur. Quand on fait une compagne d'évangélisation, on doit aller prier là-bas. Ce n'est pas mon église qui fait la compagne. S'il y a une âme qui sera gagnée, tu es convoqué là-bas. Frère Bonhomme dit, fermez vos églises. Quand il y a une compagne d'évangélisation, tout le monde fermait. Si vous croyez dans le Bonhomme, faites ça, non ? Fermez vos églises. Quand il y a une compagne, on n'arrive pas. Écoutez-moi ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur qui doit être prêché, qui doit être cru, qui doit être apprécié. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul doit régner. Ne remplacez pas Jésus à Branham. Vous commettez Jésus vous enlevera. Branham ne peut pas enlever quelqu'un. C'est Jésus qui t'amène dans l'enlevement. Si tu ne crois pas, c'est que tu es suspect. Tout ce qu'on attribuait à Branham est diabolique. Et j'aimerais dire ceci, Alléluia, les fanatiques de Branham ont un problème spirituel. Il leur faut la délivrance totale. Pourquoi ? Ils ne connaissent pas encore leur Dieu. Ils ne connaissent pas l'adorable. Il est jaloux de ce élève d'autres personnes que lui. Je ne serai jamais d'accord que je sois le président de la République. Et vous parlez de mes ministres, d'État, de mes généraux, et moi-même. Moi-même, quand vous parlez de moi, vous survolez. Je serai contre vous. Écoutez, je suis un Dieu salou, grand par ma force. Il a dit, Frère Branham est le messager prophète. Il n'est pas plus que ça. Je vais dire des choses ici. Il est allé au ciel. On lui a dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, on ne serait pas ici. Vous voyez, Frère ? Vous voyez, Frère ? Il nous possède si elle était réservée. Vous voyez, Frère ? Lui, au moins, le seul. Mais toi, tu n'as rien. Bon, attends. La voix a dit à William Branham, tous ceux qui t'ont aimé, Papa, je te le donne. Je connais tout ça. On a écouté ça depuis le corps de dimanche. Je suis ici avec vous. Suivez ça très bien. Amen. Il y a une chose que je veux que vous compreniez. Tout ce que Dieu disait à William Branham n'est pas le message. Retenez ça. Tout ce que Dieu disait à William Branham n'est pas le message. Le message est concentré sur trois points, les piliers fondamentaux de sa mission sous la terre. Le premier pilier, c'est ramener, Dieu béni, ramener la foi frère. C'est une mission qu'il doit accomplir. Et je vous dis, si la foi des pères, la foi apostolique n'est pas restaurée à notre église aujourd'hui, la vie du péché sera notre tasse de thé. On va coucher avec les femmes. On va faire le désordre. On va tout faire. La vie du monde va nous saisir. parce que la foi doit être restaurée. C'est la foi des apôtres qui produit la vie de la parole. Les églises qui n'ont pas la foi des apôtres, il n'y a pas de réveil sans la foi apostolique. C'est la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes. dit la Bible. C'est cette foi-là. Si vous ne l'avez pas, c'est ça qui produit la vie de l'évangile. Voilà pourquoi avec des mystères, vous allez expliquer Frère Branham était rentré, il était sorti. L'ange, vous allez tout dire. Le mystère de William Branham. Vous allez tout faire. vous vivrez la vie du péché parce que la foi n'est pas restaurée.